bonjour et bienvenue sur la chaîne addict drone aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale sur une question qui nous a été beaucoup posé sur les réseaux sociaux mais avant de commencer je tenais juste à vous dire que si vous voulez être informé des nouvelles vidéos n'hésitez pas à cliquer sur bouton rouge en dessous la vidéo qui sert à s'abonner et appuyer sur la petite cloche juste à côté pour être informé des nouvelles vidéos comme vous le savez peut-être en ce moment le drone se démocratise de plus en plus et beaucoup de gens souhaitent en acheter un mais ne savent pas lequel ce qui nous amène donc à cette question acheter un drone mais lequel choisir dans cette vidéo nous allons voir plusieurs points importants avant de se lancer dans un achat le plus souvent coûteux dans ce domaine pour commencer posez vous la question qu'allez vous faire de votre drone un usage très occasionnel et purement récréatif un usage professionnel quotidien ou régulier ou un usage occasionnel pour les vacances par exemple ensuite avez vous un budget serré ou en contraire un budget extensible qui vous permettrait de vous acheter le modèle dernier cri de plus savez vous qu'en france comme dans plein d'autres pays dans le monde vous ne pourrez pas utiliser votre drone n'importe où voici à l'écran un bref résumé de quelques réglementations un lien sera dans la description pour ceux qui sont intéressés bon maintenant vient la question lequel choisir commençons par les personnes qui souhaitent acheter un drone pour s'amuser ou prendre quelques plans mais qui ont moins de 500 euros à dépenser pour ceux qui voudraient juste s'amuser avec un drone nous vous proposons le paro de swing le paro de swing est un drone que nous avons testé dans de précédentes vidéos vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour aller le voir autrement si vous souhaitez tout de même avoir une caméra le bibop 1 fera très bien l'affaire avec une caméra en hd sa prise en main est rapide pour seulement 500 euros avec le skycontroller ensuite si votre budget est extensible le paro disco est le meilleur drone pour se procurer des frissons cette aile volante film en full hd et va à 80 km heure ce drone a tout si un gros atout car il est accompagné d'un masque de réalité virtuelle il faudra tout de même dépenser 1200 euros pour s'amuser avec continuons ensuite dans la catégorie des utilisations occasionnelles et sérieuses pour les vacances ou les voyages dans cette catégorie un drone occupe indiscutablement la première place c'est le dji mavic pro ce drone s'emporte partout car il peut se replier sur lui même ce qui le fera tenir dans la paume de votre main une fois replié il filme en 4k il faudra tout de même débourser 1200 euros pour ce bijou de technologie si vous êtes moins fortuné le bibop 2 fera très bien l'affaire avec des dimensions d'environ 39 sur 33 cm il viendra se loger parfaitement dans votre sac à dos le bibop 2 film en full hd avec une vitesse de 65 km heure et une autonomie de 25 minutes ce qui est très raisonnable pour son prix de 400 euros sans les accessoires tels que la manette pour un pack complet comptait environ 700 euros attaquons maintenant la dernière catégorie celle d'un usage intensif ou professionnel un tableau s'affiche à l'écran avec une sélection de 7 drones sélectionnés à partir de différents sites référencés vous pouvez voir l'autonomie la qualité d'image et le prix de ces drones nous avons pas fait de classement exprès car ils ont chacun leur qualité et leurs défauts si vous êtes intéressés par le tableau n'hésitez surtout pas à faire pause sur la vidéo et à nous poser des questions en commentaire si vous trouvez que tous ces drones sont hors de prix vous pouvez aller checker nos dernières vidéos sur les mini drones nous espérons que ce concept de vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir moi je vous dis à une prochaine vidéo abonne toi abonne toi Sous-titrage ST' 501